... Donc Henri Sagné, vous avez participé à l'étape du coeur organisée par le mécénat chirurgique cardiaque. Vous êtes amateur de vélo, comment ça s'est passé ? C'est extraordinaire, c'est une vraie étape du coeur parce qu'on s'est marré, on s'est pris pour des coureurs cyclistes, on est avec des champions et puis on fait ça pour une bonne action, pour mécénat chirurgique cardiaque. Donc c'est que du plaisir, on a un peu mal aux jambes, mais je crois que pour ce genre d'action, il faut se faire mal un peu quand même. Se faire plaisir et se faire mal. Que représente justement cette association, belle association ? C'est une superbe association, nous on a été contacté depuis très longtemps, moi ça fait une quinzaine d'années que je participe à toutes leurs opérations et je trouve que c'est bien parce qu'on s'occupe de gamins de A à Z, ce sont des gamins qui sont accueillis dans des familles que l'on suit et qui repartent chez eux avec des sourires dans les yeux alors qu'ils étaient arrivés avec des larmes un peu dans les yeux. Et je crois que c'est un beau don du coeur que tout le monde fait et mettre sa notoriété au service d'une action comme ça, je trouve ça bien. Moi je le fais tout à fait normalement, puis en plus je me fais plaisir en faisant du vélo, j'ai toujours rêvé d'être un coureur cycliste. Alors voilà, on joint l'utile et l'agréable. Comment on apprend à gérer l'élément des associations comme ça ? Parce que j'imagine, quand on est connu... On est très sollicité. Ouais, non mais là, vous savez, il y a le charisme de la présidente déjà. Moi je peux vous dire, ça c'est quelque chose d'important. A partir du moment où elle s'est mis à nous parler, on est tous pris par le charme, si vous voulez, de la personnalité et on a envie de l'aider. Et puis en plus c'est pour aider des gamins qui sont malades du coeur. On n'arrête pas de dire qu'il faut avoir du coeur, etc. Et là, c'est au sens premier du terme. Et moi, c'est vrai que je choisis les associations pour lesquelles je me dévoue. Parce qu'il ne faut pas en faire 50, sinon c'est plus crédible. Mais celle-là, j'ai envie de la pérenniser et ça fait tilt tout de suite. Dernière question, Henri Sagné. L'actualité pour vous, toujours tout le sport, TLS, ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu, oui. C'est-à-dire qu'on est bien situé à 20h avant Plus Belle de la Vie, ça nous aide aussi. Mais bon, il y a du mérite parce qu'on a les journaux de 20h face à nous. Et on fait tous les soirs entre 3,5 millions et 4 millions de téléspectateurs. Donc ça veut dire qu'on va à la rencontre du public. C'est fabuleux, quoi. Qu'est-ce qui fait le succès de cette émission ? C'est un peu comme Stade 2, hein ? Ouais, c'est un peu. Le succès, c'est que c'est une émission qui est récurrente. Les gens la connaissent. Elle est bien installée dans la grille. Donc les gens, ils savent qu'à 20h, quand ils ont regardé les titres de la 2 ou de la 1, ils peuvent aller voir tout le sport. Alors c'est vrai que quand il y a du hot news partout, pour nous, c'est un peu plus difficile. Mais généralement, c'est les gamins qui appuient sur le bouton ou les cadres ou les mamans. Parce qu'ils disent, bon, allez, moi, je n'ai pas lu l'équipe aujourd'hui. En 10 minutes, je veux savoir tout ce qui s'est passé. Voilà. Et ils viennent nous voir. Et ce qu'ils aiment chez nous, c'est qu'on donne le news. Il y a les images essentielles. Et puis on fait des reportages qui sont des reportages humains et qui sont des reportages d'actualité. On fait la différence avec ça. Il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas meilleur que les autres. On essaierait d'être meilleur, mais ce n'est pas évident. Et là, grâce à ça, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure. Et les gens, ils voient que c'est nous qui nous investissons et qui allons tourner ces reportages sur le terrain. Et alors je crois que c'est ce qui fait un peu la crédibilité de notre émission. Merci beaucoup Henri Sainé. Et puis un petit au revoir britannique, puisque France Télévisions Sport se met à l'heure des JO. Alors on est tous au jeu. Il faut être avec nous au jeu à partir du 20 au 7. On sera de 9h du matin jusqu'à minuit tous les jours au jeu. Alors vive Londres, vive l'amitié franco-britannique et puis plein de médailles pour la France. Moi j'en suis sûr. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Merci beaucoup.